Yo les bichies ! Aujourd'hui on va voir comment faire soi-même un jet d'eau parfait. C'est parti ! Pour commencer il vous faut un tube PVC assez grand, ici on a du diamètre 125. Pour la longueur vous vous fixez sur la longueur d'une paille plus à peu près 10 cm. Ensuite soit deux bouchons, soit de la plaque ici de polystyrène ou de plexiglas. Le polystyrène sera peut-être plus simple à découper. Des pailles, beaucoup de pailles. Deux passoires comme ceci dont on va récupérer la maille, donc une maille assez fine. Du gratte-gratte, un grattoir de cuisine qu'on peut trouver. Il faut que la taille soit assez grande pour rentrer dans votre tube quand même, donc prévoyez, même chose pour la maille. Et des embouts, d'un côté nous on va rentrer sur un diamètre assez gros depuis un tuyau d'arrosage. Et en sortie on va partir sur un petit tube de diamètre 12 mais en fait ça sortira exactement sur cet embout là et rien d'autre après. Donc voilà ! Pour la découpe du grattoir, vous pouvez simplement y aller au cutter et poser votre tube dessus, faire la découpe tout le long et récupérer un magnifique grattoir à cul. Ensuite pour ce qui est du maintien de la maille et du grattoir à l'intérieur du tube, vous voyez qu'on a découpé des toutes petites tranches du même tube qu'on va utiliser. Sauf qu'on les a entaillés comme ceci sur à peu près un centimètre et demi, de façon à ce qu'on puisse après serrer ça et le rentrer à l'intérieur. Donc en premier, on va placer la maille. Ça, ça va déjà permettre de ralentir un petit peu le flot de l'eau. Un ou deux tampons, là ici on en a mis deux grattoirs. Et on va retourner le tube et c'est là qu'on va mettre les pailles. Donc 400 pailles, hop, et on va leur mettre la tête pliée vers le bas, donc vers l'arrivée d'eau. Si vous pouvez avoir des pailles droites, c'est mieux, mais là on n'avait que ça. Donc, yolo ! Et voilà, en forçant un petit peu, on arrive à avoir toutes les pailles qui rentrent et qui sont bien à plat. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à découper la deuxième maille, le deuxième anneau qui va serrer. Et on va mettre la maille bien contre les pailles ici pour les caler. On va laisser un petit espace et ensuite on va passer à la découpe des bouchons. Waouh ! Waouh ! Truc de dingue ! Je vais essayer d'aller doucement parce que ça a tendance à exploser ce truc. Donc maintenant qu'on a découpé nos deux bouchons en polystyrène, on va les percer. Donc pour retrouver le centre d'un cercle, ce que vous faites, venez voir, petite technique. Vous allez tracer sur votre cercle deux cordes, c'est-à-dire que vous allez relier deux points n'importe où sur le cercle, mais avec une distance que vous connaissez quand même, donc par exemple 10 cm. Et vous allez marquer le centre ici de la corde, à 5. Et ces deux cordes que vous avez maintenant, vous allez en prendre la médiatrice. Vous tracez donc la droite perpendiculaire qui passe par le milieu de cette corde. Hop ! Là ! Et voilà ! Et le point auquel les deux médiatrices se croisent, c'est le centre de votre cercle. Et là, vous faites un trou ! Et le lendemain, notre petit bidule est sec. Et après un premier test, c'était pas très concluant. Le flow n'était pas vraiment parfait. Donc ça sert à rien de vous le montrer. Et en fait, on va changer pour un autre trou qu'on a fait directement dans un nano, dans un disque de plexi. Et en fait, vous voyez que le trou, il est biseauté de façon à être ultra fin à l'endroit où l'eau va arriver. Donc l'eau va arriver dans ce sens-là. Et il faut vraiment qu'il y ait le moins de contact possible avec la surface par laquelle ça va sortir. Donc on va tester de le fixer provisoirement avec de la colle chaude et de l'adhésif, juste histoire qu'il soit étanche. Et on va faire un test. Et voilà, on a notre magnifique truc qui est là, avec son disque de plexi perforé finement au bout. Et puis, on va envoyer la pression progressivement et on va voir ce que ça donne. Et ta-da ! Un magnifique jet d'eau parfaitement laminaire. Vous voyez que c'est de l'eau, hein ? Sauf que ça fait zéro éclaboussure. Clair comme du cristal. C'est magnifique. Un jet d'eau classique, on l'appelle turbulent parce que l'eau à l'intérieur fait un petit peu des tourbillons dans tous les sens et sort de manière un peu anarchique et ça fait un jet d'eau que tout le monde connaît. Celui-ci, on l'appelle laminaire parce qu'en fait, l'eau coule de manière uniforme tout le long du jet et donc ne fait aucun tourbillon et sort comme ceci parfaitement. D'où l'importance en fait des pailles, puisque les pailles, elles vont permettre de guider l'eau à l'intérieur du tube, donc le rendre laminaire. Et le trou de sortie est aussi très important parce qu'il a un bord très très fin, comme on l'a biseauté, on a fait un bord très fin. Et ça évite qu'il y ait des frottements justement avec ce bord qui pourraient ralentir l'eau et causer des turbulences. Donc si vous avez un jet d'eau qui se met à gigoter ou qui n'est pas très précis, c'est probablement qu'il faut affiner ce bord et faire un truc très précis. Maintenant, petite expérience avec une cuillère à soupe qu'on va mettre à plat comme ceci dans le jet. Oh, c'est le truc parfait quoi ! Moi je dis que ça mérite un slow motion ça ! ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501